bon bah voilà comme prévu xavier petite vidéo de présentation de mountain blade donc le 2 banner lord extension que dire c'est un bon petit jeu qui va bien ça va passer un petit peu le temps de confinement je pense et c'est dans l'univers médiéval comment ça se passe c'est un jeu qui fait rpg donc role playing game qui permet de faire l'optique jeu de rôle médiéval et puis en même temps c'est un bon petit jeu d'action tu peux jouer à la première personne on va reprendre une de mes captures petite sauvegarde que j'avais fait ah ça load alors en gros tu arrives sur une carte comme ça où tu as plusieurs royaumes qui dominent du jeu étant de concréer à tous les royaumes situés dans optiques et battre combattre ce que tu as envie de combattre et puis faire du marchandage prendre des gens enfin rançonner des gens tu les gardes dans des donjons tu peux même éliminer certains ennemis qui te semble un petit peu trop assistant peut leur couper la tête voilà en gros ça c'est ta carte voilà pour l'instant à l'air n'est à la taille et aux hommes du nord du sud fin t'as une version empire et une version non empire ça fait penser un petit peu à rome empire romain quoi les suites de l'empire romain comme tu dois le savoir avec le moyen-âge au moyen-âge c'est la descendance direct alors le jeu se présente comme ça petit coup de zoom ça c'est mon petit perso actuellement il a quelques villes il a bien bossé je trouve il s'est marié parce que tu as une optique mariage là il est en pause tu vois sinon il se promène un peu de partout ça donne ça et tu vois tu as des bandits tu peux faire des rencontres sympas avec des bandits autres que tu peux poutrer alors le rpg c'est la domination à ce niveau là c'est un peu du risque personne médiévale et avec les atouts du jeu d'un jeu d'un jeu axé médiéval combat l'épée ou autre spécialisation le personnage par lui même il a des skills là le jeu est en anglais mais en fait tu peux il ya un patch français qui a été certes enfin sorti par en gros c'est du fan sub c'est des gens qui qui aimaient bien le jeu et puis qu'on fait la propre traduction française pas orale mais écrite bien entendu et en fait ça va remplacer tous les trucs les aptitudes par la traduction française moi j'ai un perso qui accès arc et flèche polar donc la hache d'armes il va faire un petit peu de il est charmant n'est pas il est bon en commerce et en commandement il n'est pas mauvais donc avec les villes ça aide aussi une petite présentation bah ça c'est ton inventaire là tu vas pouvoir stocker mais pas de spoil tu verras ça c'est la gueule à ton perso avec l'équipement tu peux changer en fonction des choses que tu vas récupérer dans le jeu ça c'est en gros le ton armée on appelle la party avec tes compagnons tu peux recruter en fonction de leurs aptitudes il y en a qui sont intéressants donc là je vais pas tout classer parce que c'est un peu un peu le bordel je sortais de deux trois combats on a trois prises de châteaux et d'îles et ça c'est donc les prisonniers que tu as qui à force de les garder avec toi ben tu peux les transformer en tes propres troupes donc là j'en ai pas mal à convertir mais je suis déjà pas mal je crois je vois 295 sur 295 donc ça c'est ma réserve mais je les promène ensuite les quêtes que tu peux avoir des quêtes des fois sont un peu buggées mais dans l'optique c'est pas trop mal fait le clan donc là c'est mes compagnons là c'est ma femme qui reste c'est une super guerrière elle a des super stats elle assure donc voilà on est bien bien avec ses combats fait pas rire quoi elle est bien équipée façon de parler bien entendu et après on a l'optique du royaume là j'ai créé mon propre royaume parce que j'ai avancé un petit peu avec j'ai recruté aussi des gens issus d'autres milieux d'autres factions que j'ai détourné de leur faction pour rejoindre la mienne justement et c'est à peu près tout après au niveau du combat on va se faire un ou deux petits combats pour que tu découvres de visu ce que ça donne ce qui est pas mal aussi bon un petit premier exemple de combat une rencontre avec une petite troupe ils sont 30 de 20 nuits pieds qui sont en confinement apparemment vu leur coupe de cheveux et on va leur donner un petit peu matière à réfléchir qui se promène comme ça et puis les gens voir ce qu'ils vont faire ce qu'ils peuvent opposer comme résistance donc là on a différentes troupes donc là j'ai mes archers que je vais bouger en fonction sur les points levés mais là il n'y a pas grand chose je pourrais les mettre là tiens je vais me mettre pour l'infanterie également sur le secteur là-bas l'ennemi il vient d'où il est là-bas voilà donc il y a ma cavalerie je vais la laisser de côté parce qu'on n'a pas besoin juste bouger ma cavalerie avec les archers et puis ils vont faire le café donc il y a un petit groupe de pécores qui est là-bas ah d'accord c'est vrai que je t'ai repassé en mode bon bah eux je crois qu'ils sont pris quelques flèches il y a des fuyères là-bas mais j'aime pas quand il y a trop de bazar alors on va ranger un petit peu les petits plats dans les grands on va dire ah là comme tu vois j'ai un super gameplay un peu mieux là ah je suis après l'apéro je viens de tenir en danger donc allez euh prends ton coup d'épée s'il te plaît je suis en vidéo les gars alors soyez un petit peu participatif là parce que mais bouge de là toi c'est le mien voilà ah il en restait un bon ils se sont fait un peu marcher dessus en gros ça c'est une petite bataille avec des brigands enfin tu vois qu'ils sont assez contents hein ils manifestent leur joie assez bruyamment mais voilà ils sont là bon allez on va se faire un petit château parce que à des fins de de démonstration c'est plus parlant on va dire le jour ça suffira ça suffira on a besoin des 250 là enfin peut-être trop on va dire dans le but du jeu c'est de choper ce château là qui permet de débloquer les terrains de production en l'occurrence qui produisent bah du sel tiens et de la glaise ouais la glaise donc château là il y a 200 militia puis une petite garnison de 58 pèlerins on va leur donner aussi tout ce qu'ils méritent et après je vais l'occuper on va commencer à la siéger on assége le château on fait la construction du bélier des petites tours on va même se faire une catapulte ou deux mais bon on va être détruite par par le la résistance on va dire du château là on met un petit peu en accéléré parce que ça prend un petit peu de temps le siège j'ai de quoi manger j'ai de quoi tenir le choc eux ils ont deux jours de repas après ils vont un peu crever la dalle et je prends pas trop mon temps quand j'attaque les châteaux mais je pense que si on reste un bon petit moment ils vont faire la gueule et il y en a pas mal qui vont déserter et on peut être attaqué aussi hein cela dit c'est à dire que bah t'as toute la zone à côté tu vois qu'il y a du mouvement et il peut avoir une armée issue de cette faction qui vient de défendre son château ce qui peut être un peu plus complexe des fois mais bon c'est assez drôle on va accélérer un petit peu hein hop là la magie du montage bon la catapulte elle a à peine monté qu'elle se prend déjà des tirs une autre qui va grimper bon vu que ça va me saouler dans pas longtemps on va passer en mode combat direct direct on va diriger l'assaut oh il a pété un truc quand même ouais bah je vais peut être faire ça plutôt vu que c'est l'optique de jeu que j'ai pas trop développé on est toujours en mode tranquille donc euh il s'excite là bas pète mes mes catapultes tuer les deux là et puis après on va lancer un assaut ils ont déjà réparé au dessus donc ils font mal bon à partir du moment où tu as même une tour ou tu peux même y aller comme ça si tu as suffisamment de monde ils mettent des échelles ils grimpent et puis ils font le ménage bah tu vois t'as une armée qui arrive là ils sont 137 ça doit pas être suffisant pour eux là hop on est parti hop là bon alors le chargement c'est fait bah comme on voit mes troupes qui sont peu de partout je vais me mettre en auto déploiement donc ils vont prendre en compte les deux tours et le bélier et les autres vont se positionner on est parti hop là c'est chargé moi ce que j'aime bien faire c'est me mettre à proximité des déchets les défenses adverses à l'abri tant que faire se peut on va dire et puis d'as mater les archi adverses pousse toi le cheval s'il te plait non mais pousse toi pas mort lui non ça aide un peu de ne pas se prendre une volée de flèches quand tu es en train de pousser un gros truc un gros rondin donc je pense à mes gars je vais louper lui lui aussi ils ont tiré un peu des flèches on peut les récupérer merci les gars continue à tirer sur les planches par contre ça fait mal ça pique j'ai perdu un tiers de ma vie avec une flèche non mais calme toi toi je crois que l'autre il est resté là haut avec une flèche dans ma bouche ça fait un peu des ordres où tchou 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 faut que ça pique je suis lowlife et on va les laisser faire les gars Discrètement peut-être une flèche par-ci par-là, et vu que je suis low life je prends pas de risques. J'ai mis en mode de jeu assez réaliste quoi. Ah non, j'ai loupé. Mes petits gars ils font du boulot là. Ils cassent un peu la porte, c'est bien. Et les autres ils montrent gentiment à l'échelle. Première portée passée. Là celle-là encore à péter. Je mettrai ce passage-là en accéléré quand même. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Bon bah là c'est la grosse mêlée hein, malentendu. Ils sont pas très très contents qu'on va aller chez eux. Oh il y a une série d'archers là-bas. Ouais. Non non non. C'est trop bon. j'aurais eu des flèches j'en aurais mis quelques unes bien placées je crois que j'ai un peu des flèches qui dépassent ça fait un peu désordre mais bref voilà ils se sont fait un petit peu démonter gentiment et après t'as le château tu peux te promener et compagnie de toute façon quand t'en possèdes tu peux on va bouger de cette bande de lourdeau parce qu'ils sont très 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 bruyants je vais te montrer le château comment ça se passe on a une petite rencontre avec une chef de faction ennemie qui est Ragaia je crois que c'est l'Empire du Sud ou un truc comme ça on est pas très très on est à zéro ça va pas trop vénère chaque fois je la laisse partir je la rox un peu je la laisse partir alors on va se battre non en fait non on va se battre voilà on va faire comprendre que elle a pas trop à se promener à côté des châteaux que je viens de prendre bon même si c'était le sien à la base à l'époque voilà le progrès c'est le progrès bon le petit temps de chargement que je vais te passer encore donc j'arrive tu vois c'est mes troupes j'ai deux autres vassales que j'avais recollectées là pour aller faire le boulot j'ai ma vision on a des archers la cavalerie oui il y a pas grand monde archers infanteries ça va leur piquer un petit peu les fesses bougez vous les gars les archers allez faire un tour là bas voilà pas trop près pas trop loin on va bouger les archers à cheval en coin regardez ma cavalerie en réserve bon ils sont là bas ils ont l'air de bouger des fois ils peuvent rester sur place au loin on les voit là petit zoom là on fait de chevaucher dans les bois c'est comme ça qu'on trouve des pièces médiévales vous n'avez pas de poche à l'époque je suis un peu low life donc je ne veux pas trop trop me frotter je vais essayer de faire mes hommes c'est encore en face ils ne sont pas super pressés non plus juste fort signifier que je suis dans le coin je crois que le message a été reçu ils sont mis en statique qu'est-ce qu'ils me font oh ils ont tiré des flèches on va reporter max voilà ils arrivent bon il y a quelques flèches histoire de dire qu'est-ce qu'il y a les gars vous allez où là ouf j'ai eu passé un carreau là je ferai un petit replay en slow motion je crois qu'ils vont peut-être me suivre je crois qu'ils sont un peu vénère ouais ouais je crois que oula on prend des arbres les copains je ramène des gens des invités je vois ils voulaient parler un peu avec vous comme quelqu'un de courageux je me mets derrière les hommes normal ils sont peut-être un peu loin encore peut-être les motiver un peu plus sinon j'envoie mes hommes je préférais qu'ils viennent se casser le nez sur mes défenses ils sont un peu loin ils sont en mode je sais pas quoi je sais pas ce qu'ils font les gars c'est leur sergent on t'a flèche non 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 je t'assure oui oui on va faire un petit peu des zigzags histoire qu'ils viennent quand même non 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 il y a un arbre là voilà allez on passe devant les lignes ennemies pour rigoler les gars t'as raison force mais le truc toi rien déjà ouais les cure-dents ça pique tiens ils ont pas l'air motivés au combat donc ce qu'on va faire c'est qu'on va bouger les troupes on va aller se rapprocher d'oeufs même se mettre en hauteur par rapport à eux ce sera encore mieux il n'y a pas grand monde hein mais bon je pars du principe que une petite bataille c'est une bataille si je peux éviter de perdre des hommes autant l'éviter quoi alors ils sont là je vais mettre mon infanterie ici en ligne je vais mettre mes archers juste derrière et non je peux pas demander de cesser le tir je les prends voilà on va les mettre là eux juste avec les archers et puis l'infanterie ça devrait faire l'affaire même pas besoin de s'embêter excusez-moi pardon pardon excusez-moi pardon pardon bon bah là un petit peu la déroute hein histoire qu'ils soient pas venus pour rien on va leur mettre le compte quand même ah ouais bah d'accord j'étais en train de brailler voilà donc là bah je suis d'armes mais mon armée qui est quand même au boulot et les sergents prennent le relais prennent le relais pardon donc on peut avoir d'autres visions d'autres caractères là c'est un de mes compagnons je pense c'est pas crazy c'est pas c'est pas c'est pas Bon bah voilà, ils sont heureux, ils ont tout déboîté. Et on score, est-ce qu'on a perdu un mec ? Et on a perdu quoi ? Qui n'aimait pas de chez moi en fait. Et un de mes vassals qui a perdu un mec. Ça va, ils sont assez contents. Voilà en gros, bah j'espère que... Attends. Hop. Calmez-vous les gars, allez. J'espère que t'as pu voir à peu près à quoi ressemble le jeu. Un jeu qui est prenant. Tu peux le trouver en promo assez rapidement. Je t'expliquerai comment. Et bah... C'est... C'est de la stratégie avec de l'action. Et puis... La politique... Il est très pointu parce que tu peux le paussiner à plein de niveaux. Il y a plein d'interactions entre la façon dont tu construis ton personnage. Et il est vraiment très 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 bien. Voilà. A plus ! Ciao Xavier ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !